Madi et Benji s'expriment enfin sur leur mariage, fêté en toute discrétion et surtout pas de candidat de télé-réalité. Madi et Benji se sont dit oui devant leurs amis et proches. Le couple était déjà marié à Dubaï en petit comité et avant-hier, ils ont organisé leur cérémonie de mariage. On peut voir uniquement Camilla Noré et Stéphanie Théo, ni les Tantilles, ni Paga, ni les Garcia n'étaient invitées. Le mariage était luxueux dans un cadre très raffiné dans le sud. Madi a porté deux robes, une longue et une courte. Les convives étaient sous le charme par la beauté du décor et du cadre. Leur petit garçon leur a donné les alliances pour marquer sa participation à la cérémonie. Je vous laisse avec les explications de Madi. Félicitations aux jeunes couples, que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avions en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça va super, on est sur notre petit nuage. On avait coupé le petit téléphone pendant deux jours puisque comme vous l'avez vu, on a organisé notre mariage, ça y est, qui était prévu en début septembre, juste à la fin de l'été. Pour ceux qui le savent, on était déjà officiellement mariés. On s'est mariés à Dubaï tous les deux, vraiment juste de manière officielle, mais on n'avait pas célébré ça avec la famille et les amis. Et c'est vrai qu'on attendait le moment parfait pour rassembler tout le monde. Et c'était donc il y a deux jours le 5 septembre et c'était juste incroyable. Franchement, le mariage, c'est trop important parce qu'il y a tellement de souvenirs qui resteront gravés à jamais. C'était vraiment trop trop bien. Il y avait tous les gens qu'on aimait. Franchement, c'était trop trop cool. Donc, on a trop hâte de vous partager tout ça. C'est pour ça aussi qu'on a posé le téléphone parce qu'on voulait profiter pleinement de ce moment qui se réalise une fois dans sa vie. C'était juste exceptionnel. Là, en plus, on commence à recevoir les photos, les vidéos du mariage. Alors, il y a des photos, mais elles sont incroyables, des vidéos aussi. On va essayer de vous partager un maximum de choses parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous demandent. Maddy, partage-nous un petit peu, montre-nous comment c'était et tout. Franchement, c'était trop bien. C'était un petit comité. On n'était pas hyper nombreux. On avait vraiment famille proche, proche, amis proches, proches. Parce que comme je vous l'ai dit, vu qu'on était déjà mariés, c'était surtout pour le célébrer avec nos familles qui n'étaient pas là à l'époque. Et c'était il y a deux ans qu'on avait célébré ça, qu'on s'était mariés à Dubaï. Et en plus, à l'époque, je ne savais même pas encore que j'allais avoir Andréa. Puisque je n'étais pas au courant que j'allais être enceinte juste derrière. Et là, de se marier avec son enfant, deux ans en plus, c'est l'âge parfait. Enfin, il va avoir deux ans. Mais je vous explique, c'était l'émotion. Vraiment, c'était un truc de fou de pouvoir se marier avec son enfant. Il est venu, il nous a apporté les bagues. Il était avec son petit costume. Je l'ai découvert en même temps que Benji. Enfin, c'était... Waouh. C'était waouh. Vraiment, c'était waouh. La cérémonie. Je vous explique la cérémonie en pleurs du début à la fin pour tout le monde. Après, après, c'était la guerre. Après, on sait. J'ai quand même à dire que, pour info, j'étais pas du tout stressée. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient, même quand on croisait nos amis et tout, ça va, le mariage, t'es pas trop stressée et tout. J'étais pas du tout stressée. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, ils avaient annoncé une pluie de dernière minute. Mais attention, la pluie. Vous avez vu qu'il y a eu des inondations à Marseille et tout. C'est simple. Il y a un matin, je me suis levée, j'ai pleuré. J'ai dit, on annule tout. Ça sert à rien. Parce que nous, tout s'est passé en extérieur. Donc, on avait un plan B. Mais le plan B, pas du tout comme je l'imaginais et comme je le rêvais. Donc, du coup, j'étais en PLS trois jours avant. Et on a eu une chance. On a eu un temps de dingue. Justement, il n'y avait plus avant le jour d'avant. Donc, au final, ça avait rafraîchis un peu. Et nous, soleil plein. Donc, c'était juste génial. Sur ça, on a vraiment eu de la chance. Mais j'ai prié tout ce que j'ai pu. Et franchement, sur ça, c'était parfait. Tout a été parfait. Dans tous les cas, ce que je ferai, c'est que là, on va ranger un petit peu toute la maison. Ménage. On en profite qu'André, chez ma amie et papi. On peut un peu tout préparer, les valises, etc. Et aujourd'hui, on en profitera pour vous partager des moments du mariage. Donc, je me rappelle à chaque fois que je tombais, parce que je regardais beaucoup forcément quand on se marie. Je pense que les filles, on est toutes pareilles. On regarde un peu les mariages des autres sur Insta. On tape wedding, machin et tout, pour avoir des inspi, pour voir un peu comment ça se passe et tout. Et je me disais, ouais, il y en a, elles forcent avec leur mariage. Pendant deux semaines, elles mettent des photos. Pendant deux semaines, elles en parlent. Eh bien, pendant deux semaines, je ne vais pas vous lâcher. La vérité, tout ce que je suis en train de recevoir là, je me dis, mais il y a tout ça. Cette vidéo, elle est trop bien. Cette photo, elle est trop cool. Donc, franchement, on va vous partager grave de trucs. Parce qu'en plus, ça nous fait kiffer de pouvoir partager ça avec vous. Parce que tous les messages gentils qu'on a reçus et tout, franchement, vous vivez avec nous depuis des années maintenant. Surtout avec Benji et moi maintenant, qui sommes ensemble depuis quatre ans. Vous nous suivez. Et pour nous, c'est logique aussi de vous montrer un peu tout ça. Donc, je pense qu'en fin de journée, j'en profiterai aussi pour vous montrer un petit peu les backstage, l'organisation et tout. Parce que franchement, je ne vous cache pas que c'était easy pour moi et le stress n'était pas à son max. Parce que justement, on avait des wedding planners indispensables pour nous. Voilà. Qui ont fait totalement à notre image. On a tout géré avec eux. Et eux, ensuite, ont géré vraiment tout le reste. Et grâce à ça, tout s'est déroulé comme prévu. Je vous montrerai aussi les prestataires avec lesquels on est passés. Donc, hors collab ou ce que vous voulez, c'est vraiment pour vous partager. Parce que je sais que moi, quand j'étais en train d'organiser mon mariage, je cherchais justement le bon traiteur, la bonne déco, le bon machin, le bon bidule, le bon chouette. Enfin, voilà. Il fallait de tout. Et si ça peut vous aider pour certains, tous les prestataires sont notamment basés dans le sud et un peu partout aussi d'ailleurs. Donc, je vous partagerai ça vraiment juste pour vous faire kiffer aussi. Et parce que franchement, tous les prestataires ont été juste incroyables, hyper réactifs. On fait un travail magique. Et c'est trop important de mettre en avant quand c'est bien fait. Donc, je vous partagerai tout ça. Et surtout aussi les petits backstage que vous ne verrez pas forcément sur les photos ou les réels qu'on va poster qui seront plus des mises en avant de notre mariage où on kiffe nos photos et nos vidéos. Mais comme ça, vous verrez un petit peu l'ensemble comme si vous aviez été avec nous pendant ce moment incroyable. Donc, en fait, on s'est mariés le 5. La journée du 5, on a dormi sur place et le lendemain, on a brunché entre amis, famille, vraiment tranquillou. Mais c'était génial. C'était vraiment génial. C'était un week-end oufissime. On s'est mariés en semaine aussi parce que honnêtement, quand on avait visité les lieux, il y avait peu de disponibilité. On avait visité l'année dernière pas mal d'endroits et on avait booké déjà le lieu l'année dernière. Et en fait, il y a encore le post-Covid. Donc, en fait, il y avait beaucoup de lieux qui étaient pris. Il n'y avait pas beaucoup de place. Et franchement, au final, tout était parfait. Tout était parfait. Enfin bref, je vous dis rendez-vous à tout à l'heure pour tout ce qui concerne le mariage. Je pense que je ferai ça sur deux jours parce qu'il y a vraiment tellement de choses à vous partager. Je vous ferai le déroulé de la journée pour aujourd'hui. et demain, je vous partagerai la partie soirée qu'on a passée aussi. Et ça va être trop cool. Vous allez voir, franchement, c'est...